C'est un programme dont l'ambition est de contribuer à une meilleure protection de l'environnement et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. Le programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières a été lancé à Bobo-du-Lasso. 11 milliards de francs CFA seront investis pour valoriser les ressources naturelles. Le point avec Richard Savadogo. Des véhicules pour faciliter la mobilité des eaux et forêts dans leurs tâches de protection de l'environnement. La remise des engins intervient au cours du lancement du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières. Un projet qui vise à sauver, garder et à valoriser les ressources naturelles. A travers le projet avec 4 compagnons, cela va nous permettre non seulement la première composante de gérer au mieux ces ressources forestières. Nous avons la composante gouvernance environnementale et développement durable parce que ce sont des questions qui sont liées également à l'environnement. Vous avez une troisième composante dans la mesure où nous nous sommes engagés d'une transition vers une économie verte. Puis la dernière composante, vous savez qu'on ne peut pas faire toutes ces questions au mieux. C'est le renforcement des capacités, des structures, tu dois gérer le projet et également protéger ses ressources. Donc la dernière composante va permettre au ministère de renforcer ses capacités pour pouvoir au mieux, bien sûr, protéger l'environnement d'une manière globale. Nous avons toutes les compétences nécessaires, mais pour mettre en oeuvre les activités, il va falloir un peu de ressources, surtout des ressources pour appuyer la population dans la gestion. Pour le bon déroulement du programme AGREF, le gouvernement peut compter sur ses partenaires nationaux, internationaux. On fait tout, comme a bien expliqué le monsieur le ministre, pour protéger les forêts, mais aussi pour faciliter une exploitation durable des ressources forestières. Et aussi, on vise, bien entendu, la création d'emplois. Le programme AGREF est d'envergure nationale et couvre la période 2018-2021.